bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui de réaliser une délicieuse pavlova j'ai choisi de la faire à la fraise mais vous pouvez y mettre les fruits que vous aimez c'est un dessert très frais très léger je vous laisse le découvrir en images première étape je réalise la meringue française c'est la plus simple je verse l'équivalent de 4 blancs d'oeufs dans le bol de mon robot et je fouette quand les blancs commencent à mousser j'ajoute du sucre en poudre en augmentant progressivement la vitesse alors je mets le même poids de sucre en poudre que le poids de mes blancs je fouette ainsi donc plusieurs minutes en ajoutant en trois fois le sucre en poudre puis même chose avec le sucre glace je mets le même poids que mes blancs en sucre glace et je l'ajoute également en trois fois en continuant de fouetter je vais fouetter une bonne dizaine de minutes et en puissance maxi en augmentant progressivement la vitesse jusqu'à obtenir une meringue bien brillante bien ferme et jusqu'à obtenir le fameux bec d'oiseau la meringue est prête à être pochée on a un joli bec d'oiseau deuxième étape sur une plaque de cuisson que je recouvre de papier sulfurisé je fixe bien chaque angle en mettant un tout petit peu de meringue pour coller la feuille et pour éviter qu'elle ne se soulève lorsque je vais déposer ma meringue dessus donc j'ai utilisé une grosse douille tous les ingrédients tout le matériel je vous les remets en description comme d'habitude alors je dessine ma pavlova j'ai fait un cercle de 25 cm de diamètre donc si vous n'avez pas assez de blanc moi ce que je fais c'est que je récupère des blancs quand je fais des recettes qu'avec des jaunes je les congèle et je les décongèle quand j'ai besoin en les laissant vraiment à température ambiante il faut qu'ils reprennent bien en température c'est ce qui va vous permettre d'obtenir une belle meringue bien montée les blancs doivent être à température ambiante donc je dresse toute ma meringue quand j'ai fait tout le contour donc je rectifie si besoin cette fois ci je m'occupe de l'intérieur donc tout simplement en faisant une forme d'escargot alors si vous n'avez pas de douille et de poche à douille vous pouvez très bien le faire directement à l'aide d'une spatule alors ça fera pas une aussi jolie forme et vous pouvez la retravailler après et avoir également une forme de pavlova ce qu'il faut c'est que ce soit pas trop trop épais à l'intérieur vous voyez pour que la cuisson se fasse pas trop longue non plus donc il va rester de la meringue pour cela moi je l'utilise ensuite pour faire des toutes petites meringues que je vais disposer ensuite sur ma pavlova terminée avec les fruits puis vous pouvez aussi les manger comme ça donc elle est prête à être mise en cuisson dans un four préchauffé à 90 degrés et je vais la mettre pendant environ une heure trente après tout dépend de votre four il faut que la meringue se décolle bien du papier c'est qu'elle est cuite après moi je l'aime bien un petit peu fondante également donc vous pouvez la mettre un peu plus longtemps vous pouvez aller jusqu'à 100 degrés dans votre four mais pas plus je laisse refroidir tranquillement et je passe maintenant à la réalisation de la crème chantilly mascarpone je verse du mascarpone bien froid et de la crème liquide à 30% de matière grasse dans le bol et je mets tous mes éléments au frais le fait de les mettre au froid ça va permettre de bien monter la crème elle va monter facilement faut vraiment que les éléments soient bien froids je passe ensuite à la découpe de mes fraises donc je vais les équeuter et je les coupe en deux même en quatre bon ça c'est la disposition je vais faire sur la pavlova mais comme je vous l'ai dit vous pouvez mettre des framboises de la mangue de l'abricot tous les fruits qui vous plaisent des fruits rouges aujourd'hui comme en plus c'est la saison des fraises qu'on adore ça j'ai préféré la faire à la fraise donc mes éléments ma crème tout est bien froid n'oubliez pas de mettre le fouet également au froid je la monte tranquillement en augmentant la vitesse progressivement jusqu'à donc l'épaississe un peu et là j'ai ajoute le sucre vanillé je mets un sachet et j'ai également ajouté un peu de sirop de fraises que je vous ai partagé il ya peu de temps vous pouvez également aromatiser avec de la vanille si vous l'aimez un peu plus sucré vous pouvez ajouter un peu de sucre glace mais étant donné que la meringue est très sucrée je préfère vraiment faire une crème très très peu sucrée donc elle est bien épaisse après quelques minutes elle est prête donc une nouvelle fois à l'aide d'une poche à douille et d'une douille je vais pouvoir la pocher sur ma meringue comme tout à l'heure si vous n'avez pas de douille et de poche à douille vous pouvez très bien la placer le mieux possible directement sur la meringue donc comme tout à l'heure je trace un escargot donc je vais pouvoir garnir ainsi toute ma meringue et ensuite je dispose mes fruits joliment donc ça vous faites selon vos envies lorsque vous avez terminé la réalisation l'idéal est de la manger rapidement parce que la meringue supporte mal la conservation au frais a la tendance à ramollir donc je vous conseille de la déguster assez vite donc après c'est un dessert très léger très frais en ce moment c'est très sympa je vais terminer donc par disposer mes petites meringues que j'ai réalisé tout à l'heure après la pavlova et la recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas pensez à la liker n'oubliez pas de vous abonner à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez bien soin de vous